Bonjour les Béliers, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril. J'espère que votre mois de mars s'est bien déroulé, que tout se passe bien pour vous et que vous vous portez bien. Ici, nous allons faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien que si ça vous parle, si ça résonne en vous, et puis vous laissez de côté tout le reste. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant les Béliers sur les autres vidéos. Alors, hop, écoutez, là il y a une carte qui est tombée, de l'Aliasquet, puisque j'étais en train de battre l'Aliasquet. On va commencer avec un tableau avec l'Aliasquet. Donc on nous parle de couper les Béliers. Il y a quelque chose que vous devez couper. Allez, donc on va faire l'Aliasquet, le tarot, et puis on verra ensuite quel autre jeu ça peut être intéressant d'aller regarder. Non, si elle ne s'est pas retournée, ça peut être intéressant d'aller regarder. Allez, les Béliers, qu'est-ce qu'on a ? Non, là j'en ai beaucoup trop. J'ai tout un paquet de cartes qui se... Hop, c'est plus une erreur de manie. Hop, dedans il y avait des projets. Dans ces cartes-là, on vous disait oui. Il y a quelque chose qui arrive vite, où il y a des déplacements, ici. Allez, on y va à la coupe, les Béliers. On nous parle... Ah, si elle s'envole. Harmonie. On nous parle d'harmonie. Il y a quelque chose là qui va se poser, qui va être en harmonie, un peu de repos. Eh ben oui, zen. L'harmonie, la zénitude, les Béliers, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a un équilibre à retrouver. Le mois d'avril, semble-t-il, il y aura des messages qui vont vous convenir et qui vont vous permettre d'être justement plus zen, de pouvoir profiter, de pouvoir être dans ce calme. Il y a le calme qui revient pour vous. Sans doute, le mois d'avril va être un mois d'avril plus harmonieux, plus calme. Vous allez, je sens plus de... Voilà, on respire un peu mieux. On prend un peu plus le temps. J'ai ce sentiment-là, ce message-là ici, de prendre un peu plus le temps. Le temps de poser des choses, le temps de vivre. Oui, le projet qui ressort, il avait sauté tout à l'heure. Je pose déjà toutes les cartes et après, on ira interpréter tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les Béliers. Les Béliers. Ça va, c'est cadré. Oui, à peu près. C'est pas toujours parfait, je sais. Ça peut être un peu... Pas le mal de mer, les Béliers, ça va. Parce que les vidéos sont un peu... Un peu tordues. C'est avec la caméra. On n'a pas tout le temps la maîtrise de tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Ici, on nous parle en fait d'un côté labyrinthe, de quelque chose dont vous avez besoin de sortir, quelque chose dont vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Je dirais presque qu'il y a de la préoccupation même. On est en train de tourner en boucle sur quelque chose avec cette carte-là. On a du mal au niveau du travail, au niveau de l'esprit, au niveau de la famille. Il y a une idée en fait de dispersion. Il y a un miroir même un peu déformant. On se fait des illusions. On est dans cette... Un peu comme quand on tourne en boucle des idées noires. C'est un petit peu cette idée-là. Mais ça peut être aussi quelque chose sur lequel on n'avance pas. Un dossier sur lequel on n'arrive pas à avancer les Béliers. On peut être là-dessus. Et là, on est sur quelque chose qui en semble être... En plus, derrière, avec cette carte de la stagnation, ça a l'air de stagner. J'ai l'impression, par rapport à un projet. Alors, c'est peut-être un projet de bébé, par rapport à ça. Mais tout le monde n'est pas dans cette optique de bébé. J'ai comme l'impression qu'en fait, ce projet que vous avez, bébé ou pas, on va dire projet, il vous fait ruminer parce que ça n'avance pas. Ça vous prend la tête. Et ça stagne. Et ça stagne. Et du coup, pour vous, ça prend du retard. Et ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas les Béliers. Vous voudriez que cela avance. C'est le message ici. Vous vous questionnez beaucoup. Vous avez des doutes. Des doutes par rapport peut-être à des messages. Il y aura beaucoup de messages. Est-ce qu'on vous envoie beaucoup de messages, les Béliers ? Et en même temps, il y a quelque chose qui est centré sur vous. Il y a comme quelque chose que... Comme une forme de solitude, une forme d'isolement ici. Un peu... Il y a des doutes, il y a des questionnements par rapport à des messages. Alors, est-ce qu'il y a des invitations, les Béliers ? Mais vous, vous avez envie d'être seul. Vous êtes là, centré sur vous. Par rapport peut-être à ce projet qui vous mange la vie. On est dans cet état d'esprit ici. Dans cette lecture-là. Vous avez envie d'être centré sur vous. De vous retrancher. D'être seul. Et il y a des doutes par rapport à ces messages qui vous arrivent. Mais pourtant, là, on vous dit, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. C'est soudain. Il y a une soudaineté. Une idée de soudaineté. Quelque chose de brusque, mais de... Voilà. Qui va vous entraîner vers une élévation. Et vous savez qu'en fait, c'est vers ça qu'il faut que vous alliez. Vous avez la connaissance. Vous allez peut-être falloir apprendre des choses. Accepter les éléments qui vont venir à vous. Accepter les informations que vous allez recevoir, les Béliers. On est peut-être là-dessus. Ici, on nous parle d'un coup de fil aussi. D'un appel, un coup de fil. Qui va être bénéfique pour vous. C'est un vrai cadeau. On vous apporte un vrai cadeau. Pourtant, vous allez faire preuve, en fait, d'habileté, de ruse. Vous allez être prudent, peut-être. Il y a aussi une idée de prudence avec cette carte-là. De ne pas vous laisser avoir. Mais pour le coup, on vous parle de cadeau. L'appel, le message qui va arriver, les appels ou les échanges, c'est un cadeau. Mais vous... Voilà. Un peu, vous n'y croyez pas. J'ai l'impression, les Béliers. Vous restez prudent par rapport à ces messages. Vous êtes sur votre... Vos gardes. Vous restez sur vos gardes. Eh oui. Parce qu'il y a eu des combats. Enfin, vous avez mené pas mal de combats. Ça a été difficile. Il y en aura peut-être encore. C'est peut-être pour ça aussi que vous restez sur vos gardes. Parce que vous vous dites... Ah ! Attention. Encore un truc qui n'est pas louche. Mais encore un truc sur lequel il va falloir batailler. C'est cette idée. Cette idée de batailler. Donc, c'est pour ça que vous restez avec cette carte du renard. Cette carte un peu de la prudence. Cette carte où vous vous dites... Non, mais peut-être que là, ce qu'on m'annonce, ce qui arrive, ce n'est pas pour moi. C'est cette idée-là qu'on a ici. Allez. On va aller tirer une carte. Voilà. Elle est tombée. De l'oracle des sorcières. Et on nous dit... Changement et progrès. Tout simplement. Donc, voilà. Changement, progrès. Votre mois d'avril, pour moi, là... Il y a une évolution. On l'a vu. Il y a quelque chose qui arrive, qui change pour vous, les béliers. Et qui va aller sur la progression. Sur quelque chose de mieux par rapport à ce que vous avez connu. Par rapport à vos craintes. Par rapport à tout ça. Allez. On va poursuivre avec le tarot. On va aller chercher ici le tarot. Le tarot. Les cartes. Donc, je fais un tableau semaine par semaine. Je rappelle, ce n'est pas un calendrier. Ça peut arriver pour certains rapidement. Pour d'autres, c'est déjà peut-être passé. Pour d'autres, ça arrivera plus lentement. Plus tard. On est sur cette notion-là, ici. Sur ce mois d'avril. Et sur ce tableau-là. D'énergie. Ce sont des énergies. Ce n'est pas un calendrier absolument exact. Premier jour de la semaine, il va m'arriver ça. Deuxième jour, ceux-là. Non. Ce sont vraiment des énergies. Elles bougent. Je prends des repères avec des semaines. Mais bon. Allez. Les béliers. Pour me guider. Mais ce n'est pas absolument exact. C'est rare que j'arrive à donner. Surtout sur du général. C'est trop compliqué sur du général. Hop là. Écoutez, j'ai deux cartes qui se retournent. On nous parle de fardeau. De fardeau à poser par rapport à un chemin encore long. Et de lâcher prise. Là, vous partez vers d'autres rivages. Moi, j'ai l'impression que les béliers... Excusez-moi, je remonte un peu les cartes. À partir du moment où vous aurez posé ces fardeaux, ici, par rapport au chemin qu'il vous reste à parcourir, il y aura lâcher prise. Vous allez partir vers d'autres rivages. Vous allez accepter des choses et ça va couler. Presque. C'est cette idée-là. Ici. Les béliers. Au mois d'avril. À la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe ? Hop. À la coupe, les béliers. Waouh. Le 2 de coupe. Alors, pour certains, il y a une rencontre. Il y a un face-à-face. Mais un face-à-face amoureux. Il y a des bons moments avec votre amoureux. Pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a un bon moment avec quelqu'un qui va vous inviter. Il y a de l'invitation dans l'air, ici. Avec ce 2 de coupe. On fête quelque chose. On commence une nouvelle histoire. On est dans un instant. On est au début. Au début de quelque chose au niveau de l'émotion. Et qui vous plaît. Il y a eu des épreuves, là, ici, pour certains. On nous dit avec cette lune. Il y a eu des épreuves, des illusions, des rêves. Alors, attention, peut-être pour certains aussi, de ne pas s'embarquer avec n'importe qui. Il y a peut-être aussi cette idée-là. Mais là, j'ai plutôt l'impression que le message, pour moi, dans ce qu'on dit ici sur les cartes, c'est qu'il y a eu des épreuves à passer, des épreuves pénibles avec la lune. C'est cette notion-là. Mais c'était nécessaire pour vous. Nécessaire. Il fallait en passer par là pour rencontrer, enfin, la bonne personne. Pour être vraiment dans la réciprocité. Avec votre autre, là, votre autre moitié que vous... Soit que vous rencontrez, ou soit avec laquelle vous êtes, lequel ou laquelle, peu importe. Avec, comme c'est général, je parle aux hommes, je parle aux femmes. Avec lequel ou laquelle vous êtes en ce moment, dans l'instant. Allez, les béliers. Hop. Le 10 d'épée, première semaine. Deuxième semaine. Le roi de bâton. Troisième semaine. Le 3 de bâton. Je vais décaler un petit peu, que vous les voyez. On est bon. A peu près. Il n'y a pas trop de coupures. Et la troisième semaine, on nous parle du 5 de bâton. Alors, ici, ce qu'on nous dit, les béliers, je vais les compléter, bien sûr. 6 d'épée. Ici, 6 d'épée. 10 d'épée, pardon. 10 d'épée, ici, on est en train de vous dire, avec un 10 d'épée, que mentalement, les béliers, c'est le moment, en fait, d'accepter. D'accepter les choses, d'accepter l'inévitable, d'accepter ce qui vient à vous, pour pouvoir avancer, justement, pour être dans le lâche et prise, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour arriver à renaître vers quelque chose de nouveau. Donc, mentalement, il y a un travail sur soi pour lâcher prise, les béliers. Arrêtez, vous voyez ces épées-là, arrêtez d'être bloqué pour pouvoir saisir, saisir, bon, voilà, ce balai qui va vous emmener vers autre chose. Puisque là, on est sur un oracle, un tarot des sorcières, donc il y a des connotations aux sorcières, mais dans un bon sens. Donc, lâchez prise, arrêtez d'être bloqué pour pouvoir avancer et aller vers autre chose. Et en même temps, vous voyez, deux d'épées, ici, là, à l'endroit, normalement, c'est qu'il y a une indécision, on n'arrive pas à faire un choix. Là, elle tombe à l'envers, il y a un choix à faire et vous allez faire le choix, ici, les béliers. Ce choix, vous allez parvenir à le faire et il faut le faire pour prendre votre décision. Donc, il y a une décision que vous allez prendre ici. Vous lâchez prise, vous acceptez l'inévitable et vous prenez votre décision. Et vous voyez, on part avec un 6 d'épée, mentalement, vers d'autres rivages. Là, on part, on s'éloigne, on part. On part vers une nouvelle aventure, changement et progrès. Vous partez vers une nouvelle aventure, ici. C'est ce qu'on nous dit. Et puis, 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, on est en train de nous dire que même matériellement, vous aurez même... Vous avez les atouts, les atouts matériels, vous savez comment construire les choses. Vous avez les outils. Oui, mais les outils dans tous les sens, cette 8 de Pentacle, c'est une idée, en fait, c'est une notion, en fait, d'outils, d'atteindre de la perfection. On est productif, on est dans ce sens-là, avec cette 8 de Pentacle. Donc, vous savez, en fait, ce qu'il va vous falloir pour faire avancer les choses, pour aller ce vers quoi vous voulez aller. Vous avez les cartes en main, c'est un peu ça, c'est cette idée-là. Vous avez les cartes en main, vous allez savoir quoi activer. Pour aller être productif, pour aller avancer ce que vous voulez faire. Et on y va, on y va, on avance sur cette semaine-là. Deuxième semaine, on a ce roi de bâton. Le roi de bâton, normalement, il organise les choses, il est en train de faire son plan de bataille, le roi de bâton. Donc là, il tombe à l'envers, c'est qu'il y a encore des choses à travailler pour le plan de bataille, les béliers. C'est cette notion ici, c'est cette idée-là qu'on est en train de nous mettre sur la table ici. Il y a encore des choses à travailler pour mettre en place le plan de bataille. Et attention, du coup, avec le diable là qui sort, de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un, peut-être les béliers, ou de ne pas être dans une idée, dans une forme d'addiction. Addiction dans tous les sens, il y a plein de formes d'addiction. Donc attention, vous avez du mal à faire le plan de bataille, mais moi j'ai l'impression que c'est parce que peut-être que vous avez du mal, soit vous détachez de quelqu'un, soit vous êtes dans une forme d'addiction qui vous parasite, soit vous vous dispersez parce qu'il y a autre chose qui vous prend la tête au niveau de votre esprit, des béliers. On peut être là dans cette idée-là et dans ce message-là. Alors, j'ai celle-ci qui sort et je la prends parce que vraiment elle est tombée en même temps que l'autre. 10 de Pentacle, là on est en train de nous expliquer qu'il y a une idée de richesse, de transmission des choses. Alors pour moi, peut-être que certains d'entre vous, vous avez du mal à faire le point et le lien, à mettre en place le plan de bataille, parce qu'en fait vous êtes dans une dépendance par rapport à votre notion de richesse, mais de patrimoine, de travail aussi, de connaissance. Vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça, pour moi. Vous avez du mal à transmettre peut-être votre savoir, à transmettre vos connaissances, à transmettre peut-être une entreprise pour certains d'entre vous. C'est quelque chose qui vous est difficile, parce que voilà, c'est comme ça, c'est un peu comme votre bébé, vous avez du mal à le lâcher, vous avez du mal à dire, je vais le confier, même si c'est le confier à des collaborateurs en qui vous avez confiance, ou à vos enfants, si vous êtes entrepreneur, il y a quelque chose sur lequel, voilà, il y a une forme de dépendance par rapport à ça, par rapport à vos acquis, à votre richesse, à vos connaissances, à votre entreprise. Et pourtant, celle-ci elle a sauté en même temps, il y a le mal, on vous dit c'est le moment d'y aller. Nouveau départ, on se lance, on se lance sur quelque chose, sur quelque chose d'autre. Alors peut-être après, quand je vois la carte, c'est le moment, en troisième semaine de ce 3 de Pentacle, qui dit qu'en fait, pour être productif, l'idée c'est de travailler vraiment dans le collaboratif, d'être en osmose avec l'équipe, ce 3 de Pentacle, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ça, cette idée peut-être de s'associer pour certains d'entre vous. Vous avez du mal, du mal à vous associer, même si vous avez confiance dans vos équipes, ou dans le collaborateur avec lequel vous voulez vous associer, peut-être que c'est ça qui vous bloque. Pourtant, là on vous dit que vous partez, et là on vous dit que la collaboration, elle va être productive. Troisième semaine, on est sur cette idée de collaboration productive, et en plus 3 de Coupe. On fête, on fête les choses, on fête la réussite ici, ça tombe sous le sens. Le soleil, il tombe en énergie de blocage à l'envers, mais c'est pas complètement négatif, on vous dit juste qu'on a encore du travail à faire pour être dans la réussite avec ce soleil ici. On nous dit que vous ne voulez pas croire à votre bonheur même. Il y a une histoire que vous êtes motivé, mais c'est en berne, enfin la motivation elle est en berne. Vous manquez de confiance avec ce soleil à l'envers, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Vous manquez de confiance, il faut retrouver votre confiance en vous, ce qu'on fait. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix. La grande prêtresse, il y a des messages qui arrivent à vous ici, des béliers. Il y a des messages qui vous sont donnés, croyez en eux, croyez vraiment au message. On est sur cette idée-là, de choses cachées, qui pour vous pour l'instant ne tombent pas sous le sens, mais croyez, écoutez votre intuition. 5 de Pentacle en quatrième semaine. Il y a eu un manque là, il y a un manque de quelque chose, il y a un manque, quelque chose qui vous a manqué, qui vous manque là. Ben ouais, deux de bâton. Deux de bâton c'est le projet là. Il y a ce que vous offre le monde, il y a ce que vous avez comme connaissance ici, et vous avez du mal, moi j'ai l'impression que vous avez des difficultés à évaluer. Évaluer vos compétences, vos capacités, vos possibilités, les béliers, vous n'arrivez pas à le faire. C'est ça ce manque, vous n'arrivez pas à le faire, peut-être qu'il faut vous faire aider, et puis ce que vous offre les opportunités du monde, vous avez des difficultés là-dessus. Il y a un manque peut-être de lisibilité, et pourtant, 7 de coupe, là, il y a un beau choix, il y a un rêve qui vous tombe dessus là, il y a des illusions, vous allez pouvoir rêver, vous allez pouvoir être dans, c'est un peu sur votre nuage, vous avez vraiment un grand choix, et un beau choix qui vous offre à vous, et encore cette lune, lune avec les histoires des épreuves. Pour moi, il y a eu des épreuves pénibles par lesquelles vous êtes passés, qui étaient nécessaires, mais là, on va partir sur autre chose. Il y a des choses cachées qui vous échappent, les béliers, et dans lesquelles vous avez du mal à croire. Il y a cette notion-là, encore cette idée un peu d'illusion, un peu d'angoisse. Vous êtes dans l'angoisse peut-être aussi, pour certains d'entre vous. Il y a une angoisse, il y a une forme d'angoisse pour certains, ce que je ressens ici, de l'angoisse par rapport à ce que vous offre un petit peu la vie. Vous avez du mal à y croire, peut-être c'est trop beau, changement et progrès. La nouveauté, ça angoisse toujours, les béliers, ça angoisse. Allez, on va regarder les béliers, j'ai envie de regarder les béliers, on va concilier avec les béliers. Les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les béliers, sur ce mois d'avril, on va tirer trois cartes du bélier. J'ai regardé la coupe, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? À la coupe, et puis ensuite on tire trois cartes, trois cartes du bélier. Allez, à la coupe, les béliers. Mois d'avril, les béliers, à la coupe. On nous parle d'inconstance, vous êtes dans l'instabilité, je pense que ça se voit, c'est ce qui ressort aussi. L'instabilité, l'inconstance, vous avez du mal, un coup vous dites oui sur un projet, un coup vous dites non, un coup vous avez du mal à vous décider. C'est cette histoire de notion d'indécision, de décision que vous prenez. Et là, on nous parle de la table, il y a des fêtes, il y a des plaisirs. Les plaisirs de se rencontrer, les plaisirs avec les amis, les plaisirs de ce type. C'est ce qu'on nous explique là avec la carte de la table. Vous allez ressortir, vous allez être dans des invitations sur le mois d'avril, vous allez voir du monde, on est sur cette notion-là. Le cloître, il y a une notion, on a été enfermé, centré sur soi. Cette idée-là, ça peut être aussi cette grande prêtresse. La nouvelle, on a vu, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous. Et puis vous avez la clé de la destinée, vraiment. Donc, pour moi, le cloître, vous avez été enfermé, vous avez peut-être été mal, on va compléter juste celle-là, parce que la nouvelle, elle est bonne pour moi. Il y a une bonne nouvelle et vous avez la clé de votre destinée. Le cloître, bah ouais. On revient avec ses plaisirs. L'enfermement, il y a eu, il y a eu, voilà, il y a eu un moment, on l'a vu aussi dans l'Aliasquet, il y a un centrage sur soi, vous avez peut-être un peu trop, dans la solitude, un petit peu trop, trop enfermé dans votre monde, un peu trop enfermé chez vous. Et là, vous allez ressortir et prendre des plaisirs. Il y a des plaisirs qui arrivent, il y a des choses sympathiques qui arrivent pour vous, ici, les béliers, sur ce mois d'avril. En plus, cette nouvelle, la destinée, c'est celle-ci qui a sauté, et je prends cette carte-là. Et on nous dit, aujourd'hui, tu peux être dans une énergie de peur et de doute. Bah ouais. On te dit que ceux-ci ne sont pas justifiés, il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement, alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire. Retenez ce message, les béliers, c'est vraiment le message de conclusion par rapport à la situation du mois d'avril. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, je vous souhaite un très très beau mois d'avril, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501